Musique L'ancien pont ferroviaire, appelé pont de fer ou pont noir, s'offre une seconde jeunesse. Le chantier de rénovation inédit, entrepris par Moulin Communauté, prend fin en ce mois de mai 2021. Il est aujourd'hui entièrement sécurisé et dédié à la balade et à la contemplation. Le balcon belvédère au milieu du pont permet un panorama exceptionnel sur la rivière Alliée. Au sud, la rivière Sauvage. Au nord, la vue sur Moulin et ses clochers se dessinent à l'horizon. L'observatoire des jardins domine les berges verdoyantes et ses gradins invitent les promeneurs à profiter de la vue. D'une longueur de 330 mètres, le pont de fer permet de passer facilement d'une rive à l'autre de l'Alliée. Enfin, la Tour Nuage, côté rive gauche, est une respiration au niveau des cimes des arbres, avec brumisateur et sensations assurées. Un point de vue original et poétique pour vous immerger à plus de 15 mètres du sol. On y va ? On est prêts ? Et voilà ! C'est un lieu où on pourra venir se retrouver. Quel que soit son âge, il y aura des enfants, des parents, des grands-parents. Quelles que soient ses conditions sociales et quelle que soit la commune où on habite. J'insiste beaucoup dessus parce que c'est vraiment le moyen de se retrouver, de partager des émotions et de vivre son territoire. Voilà ! Et donc, c'est essentiel parce que cette voie verte va relier un des joyaux de notre patrimoine naturel, la rivière Alliée, au joyeux de notre patrimoine architectural, historique, cultuel, qu'est Souvenis. Du côté de la rive gauche, nous allons avoir un parc urbain à la sortie du pont et qui pourra accueillir des arbres à floraison printanière et 8000 arbustes vivaces et graminés. Et nous aurons cette montée qui fera à peu près 150 mètres, qui sera prise par des gens à mobilité réduite, des parents avec des landos, des cyclistes, etc. A pied ou en vélo, pour les familles et les personnes à mobilité réduite, pour faire une boucle en running ou prendre un selfie depuis la vue imprenable sur l'Allié, le pont de fer est un nouveau trait d'union des deux rives et une invitation à la promenade.